La Finlande Concernant sa politique gouvernementale, c'est une république démocratique parlementaire. Le président c'est Saolini Nisto. Il est président depuis le 1er mars 2012 et il fait partie du parti de coalition nationale. Le premier ministre est Joa Sipila depuis le 22 juin 2011 et il fait partie du parti du centre. Je vais vous parler de quelques chiffres sur l'économie. Le PIB nominal en 2014 était de plus de 0,7% comparé à 2013. Le PIB nominal par habitant est de 0,57% de plus qu'en 2013. Quelques chiffres sur l'économie. Le taux de chômage est de 49,1% de la population active en 2015. La dette publique brute est de 62,6%. La balance commerciale est de moins de 2,4 milliards d'euros en 2013. Par rapport au commerce national et international, le PIB est extrêmement industrialisé. L'industrie est de 29,2% du PIB. L'économie repose sur les exportations à 40% du PIB dont le commerce représente 70% du PIB. Les principaux partenaires commerciaux sont l'Allemagne, la Suède, la Chine et les Etats-Unis. Quelques caractéristiques de ce pays. La Finlande a été indépendante de la Russie le 6 décembre 1917. Elle a une superficie de 338.144 km² et compte 5.463.000 habitants. En Finlande, il y a plus de 2 heures qu'en France. Les deux longues officielles sont le finnois et le suédois. Et en hiver, pour les températures, on peut compter jusqu'à moins 30 degrés. Et en été, plus 30 degrés. Les dates importantes sont le 28 février, la journée de la culture finlandaise. Le 1 mai, c'est le vapeau. Le 2e dimanche 2 mai, c'est la fête des maires. Le 4 juin, c'est le jour du drapeau des forces de défense finlandaise. Le samedi, entre le 20 et le 26 juin, donc en 2017, le 24 juin, c'est la Saint-Jean. Et le 6 décembre, c'est le jour de la fête nationale. Les atouts de ce pays. Alors, on peut parler des horreurs boréales. Le soleil de minuit. Et le design finlandais. Pour les conditions de vie, il n'y a aucun vaccin spécifique au Boki. Les hôpitaux et cliniques finlandaises sont ouvertes aux étrangers. Le service anglais dans les hôpitaux et dans les cliniques, c'est facile d'obtenir. La massa française est présente en Finlande. Et il faut rester vigilant au PIP Pocket, notamment dans la capitale Helsinki. Pour la télécommunication, les codes internationaux. Alors, pour appeler la France depuis la Finlande, c'est le plus 33. Pour appeler la Finlande depuis la France, c'est le plus 358. Et le suffix internet, c'est .fi. Les ressources utiles. À savoir, la vie est plus chère à Helsinki, la capitale. Il y a des hôtels, des auberges de jeunesse et hébergements d'été où on peut héberger pendant notre séjour. Et en été, les chambres universitaires sont mises à visse, ce sont des touristes. Le sport dans la culture. Alors, le sport national, c'est le PSA Radio. Il a été créé dans les années 1910. Et c'est un mélange des règles du baseball et du cricket. Et au début du 21e siècle, on compte plus de 6000 clubs de PSA Radio dans le pays. Alors, quelques mots. On a bonjour, hey. On a merci beaucoup, kitos, payon. Oui, kula. Et non, hey. Pour la gastronomie locale. On boit beaucoup de café, notamment aux réunions et aux repas de famille. Cette gastronomie, elle a des caractéristiques européennes. Et les boissons alcoolisées sont plutôt chères dans les restaurants ou on vente dans les supermarchés. Pour le repas, on n'a pas l'habitude de boire de l'alcool ou des jus. On boit plutôt du lait. Et normalement, quand on va au restaurant, chacun paye sa part. Pour les valeurs finlandaises. Quand on est invité chez quelqu'un, il faut prévoir à l'avance. Car les finlandais aiment beaucoup leur intimité et leur tranquillité. Et il faut avoir d'égalité entre les individus et de la justice. Il faut être honnête, ponctuel et modeste. Il est poli d'enlever ses chaussures chez quelqu'un. Mais cependant, on peut demander aux hôtes de maison si on peut les enlever. Pour les salutations, quand on connaît quelqu'un, en général, on serre la main. Quand c'est la famille ou les amis, on se prend dans les pas. La bise n'est pas habituelle. Et quand on parle à quelqu'un, il faut les regarder dans les yeux. Parce que sinon, on ne le fait pas. On peut passer par une personne malhonnête.